Bonjour, la réforme du lycée général entre en vigueur dès cette année et concerne plus particulièrement en ce moment les élèves de seconde qui vont devoir faire des choix. J'ai choisi cette vidéo donc pour m'adresser à eux et à leur famille et pour leur expliquer le fonctionnement de cette réforme et les changements qu'elle implique. Elle fait disparaître les anciennes séries L, ES et S et elle les remplace par un système où il y a d'une part 16 heures d'enseignement de tronc commun qui sont obligatoires pour tous les élèves et à côté desquelles il y a 12 heures d'enseignement de spécialité qui seront choisies par les élèves dès la classe de première avec trois enseignements de spécialité de quatre heures en première puis deux qui seront conservés dont le volume horaire sera de 6 heures en classe de terminale. Autrement dit c'est un système où il y a une plus large liberté de choix pour tous les élèves qui vont ainsi se composer un baccalauréat qui correspondra à leurs aspirations, à leurs goûts, à leurs passions ou aux études qu'ils veulent faire pour l'avenir. Donc il y avait un enjeu très très important qui était évidemment un enjeu d'équité sociale et territoriale. Comment répartir harmonieusement l'offre de spécialité dans l'académie ? Le premier point qui était important était que les sept spécialités qui sont les plus courantes soient présentes partout où il y avait les séries L, E, S et S. Ce point étant acquis, le travail a été celui d'une répartition harmonieuse des spécialités les moins répandues. Par exemple celles qui concernent les arts, celles qui concernent langues et cultures de l'antiquité, sciences de l'ingénieur ou encore la toute nouvelle qui est numérique et sciences informatiques qui est une des grandes nouveautés de ce baccalauréat général. Donc pour avoir ces spécialités présentes au-delà des sept dans des lycées de proximité, près du lieu de vie, du lieu de résidence des élèves, pour leur éviter d'avoir à se déplacer éventuellement vers la métropole, nous avons choisi d'augmenter le nombre de classes de secondes dans ces lycées, par exemple Gien, Pithivier, Romand-Antin-Lanteney, ou Chinon, Amboise, Nogent-le-Rotron, Leblanc, Argenton et de la sorte nous avons un plus grand nombre d'élèves et un plus grand nombre de groupes possibles et in fine un plus grand choix de spécialités qui peuvent être offerts. C'est évidemment quelque chose d'essentiel, essentiel pour le confort des élèves, qui pourront ainsi trouver près de leur lieu de vie l'enseignement de spécialité qui leur convient. Donc cette carte des enseignements de spécialité est mise en ligne sur le site de l'Académie, elle peut être consultée par les parents dès maintenant et j'espère que grâce à elle, ils sauront affiné leur choix et je suis convaincue que cette réforme qui est une réforme aussi d'aménagement du territoire et d'équité sociale, d'équité territoriale permettra à tous de trouver les spécialités qui conviennent à leurs aspirations. Je vous remercie.